Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bruno reçoit un appel d'outre-tombe, Chloé s'ennuie. En parallèle, Adèle et Barth prennent une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 octobre dans Demain nous appartient. Bruno reçoit un appel d'outre-tombe suite au message virulent retrouvé dans le téléphone de Vince, Sylvain est convoqué au commissariat. Interrogé par Sarah, il finit par avouer qu'il a rencontré le professeur de yoga après lui avoir envoyé un message histoire de lui montrer à quel point il était sérieux. Bien qu'il en mourait d'envie, Sylvain assure toutefois qu'il ne l'a pas frappé. Dans le même temps, Christelle est entendue par George. Si l'assistante sociale de l'hôpital Sinclair confirme que Vince lui a fait des avances, elle jure néanmoins qu'elle n'a jamais trompé son mari. En effet, l'assistante de l'hôpital Sinclair savait pertinemment que Vince en avait après son argent et lui a demandé d'arrêter. Seulement, Vince ne l'a pas écouté et il a continué à lui envoyer des messages. C'est comme ça que Sylvain a tout découvert. De son côté, sois-ci qu'attend Adam à la sortie du lycée. En montant dans la voiture, elle se met à pleurer. En effet, le docteur Vernet est toujours secoué à l'idée d'avoir roulé avec un cadavre dans sa voiture. Depuis, elle n'arrive plus à ouvrir le coffre de son véhicule sans penser à Vince. Adam propose donc à sa mère de prendre le bus pour aller déjeuner.Non loin de là, Alex, Gilles et Bruno discutent de l'arrestation de Sylvain. Lorsqu'il apprend que l'homme qui a été tué s'appelle Vince, Bruno est vite très mal à l'aise. Au commissariat, Sarah interroge une fois de plus Sylvain pour savoir pourquoi l'alarme de la villa a été désactivée la nuit du meurtre de Vince. Le mari de Christelle a beau indiquer qu'il a tendance à oublier de l'activer, Sarah peine à le croire et ce d'autant plus que ses collègues ont retrouvé des bouchons d'oreilles chez les Moreno. Sylvain aurait donc très bien pu sortir de chez lui en pleine nuit sans que sa femme s'en rende compte. En parallèle, Damien informe ses collègues que Sylvain Moreno n'a pas pu tuer Vince. D'après une application qui enregistre le sommeil, le mari de Christelle dormait à point fermé au moment du meurtre. Sylvain est donc innocenté.Ospoun, Bruno enchaîne les bières. Tandis que Nathan lui rappelle que c'est une mauvaise idée à cause de ses problèmes de santé, Bruno s'emporte et le somme de le servir. Mona intervient rapidement et le met à la porte de l'établissement.Sous, Bruno déambule dans les rues de la ville lorsqu'il reçoit un appel de Vince. Chloé s'ennuierait Sienne et Chloé prenne un café au Spoon. Si Étienne est devenu le nouveau CPE du lycée Georges Brassens, le rectorat n'a en revanche rien proposé à Chloé pour le moment. Une pause forcée pour la femme d'Alex qui ne sait malheureusement pas quoi faire de son temps libre. Pour pallier l'ennui, elle débarque au cabinet Perrault. Malheureusement, Raphaël est débordé et n'a pas le temps de prendre un café avec son amie. Chloé se rend donc au Spoon puis tente d'appeler Judith mais elle tombe sur le répondeur. Elle appelle alors Marianne qui n'a pas le temps de discuter avec elle. Loin de se laisser abattre, l'ancienne proviseur profite d'être accoudée au bar pour discuter avec Mona. Si elle espérait trouver du réconfort auprès de la mère de Georges, cette dernière lui parle de l'enfer qu'elle a vécu après sa perte d'emploi en 1993. Heureusement, Raphaël finit par la rejoindre et met fin à son calvaire. En effet, l'avocat a pris son après-midi ainsi que toute sa journée du lendemain pour passer du temps avec sa meilleure amie. Les deux femmes décident donc d'aller se promener dans la nature. Au cours de leur balade, Chloé et Raphaël font la connaissance de Gérald, un guide de la région. Quand ils proposent de leur faire visiter le coin demain, elles acceptent. Adèle et Bart prennent une grande décision. Adèle a reçu un arrêté de péril et doit quitter son appartement au plus vite. En effet, l'immeuble dans lequel elle habite a été touché par l'explosion d'Agnès Varda. La jeune femme doit donc trouver un nouvel appartement ainsi qu'un atelier au plus vite. Bart lui fait donc visiter l'appartement d'un ami dans lequel elle pourra installer son atelier. Bien qu'il lui plaise, Adèle n'a cependant pas les moyens de se payer un bien pareil. Par la suite, Bart va chez Roxane pour boire un café et lui raconte ce qu'il se passe. Roxane encourage son amie à emménager avec Adèle. Même si elle en a très envie, Bart ne veut pas la brusquer. Pour être fixé, Roxane l'enjoint à en parler avec Adèle.Bart profite alors qu'Adèle passe au Spoon en fin de journée pour lui proposer de s'installer ensemble dans l'appartement qu'ils ont visité dans la matinée. Sans hésiter, Adèle accepte avec plaisir avant de l'embrasser. Tandis que Bart s'apprête à appeler son amie pour le prévenir qu'il prenne l'appartement, Fabio, un amie qu'Adèle n'a pas vu depuis longtemps, débarque dans l'établissement et enlace la jeune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501